Donc on se retrouve pour notre nouveau chapitre où on va parler cette fois de la GUI, Graphical User Interface, c'est-à-dire les éléments graphiques qui vont rentrer en interaction avec le joueur. Ici on va se concentrer sur une classe qui va créer uniquement des boutons, mais avec lesquels on va pouvoir interagir, c'est-à-dire cliquer dessus, faire une détection de la souris. Voilà, donc on va commencer par un projet vierge à part de notre projet RPG pour pouvoir construire notre classe correctement et plus tard on l'intégrera dans notre projet. Donc là je pars d'un projet main vierge. Donc la première chose à faire c'est que je vais créer ma classe, donc comme précédemment on a fait, je vais l'appeler classe GUI bouton, donc elle sera chargée de créer des boutons. Voilà, donc là on a toujours notre même principe, donc on va créer rapidement notre classe. Donc je crée ma variable locale, classe GUI bouton. Je n'oublie pas de la retourner directement. Voilà, à l'intérieur j'ai fait mon constructeur. Voilà, new. En paramètres, je vais déjà lui mettre un paramètre de texte qui va contenir le texte de mon bouton. Une position X, une position Y, une largeur et une hauteur. Donc tout ça définira mon bouton. Je crée localement. Je crée localement mon bouton. Donc je mettrai mes propriétés ici. Donc mes propriétés ça va être un texte qui contiendra P texte. Une propriété X, quand il y en a P, X. Une propriété Y, P, Y. Une largeur. Une hauteur. Maintenant qu'on a défini notre bouton, on va l'afficher. On va créer notre méthode. Pour ça, on va simplement afficher un rectangle. On va afficher le cadre du bouton. On utilise le paramètre line pour mettre le cadre. On l'affiche à sa position X, à sa position Y, à sa largeur. Voilà. Et la hauteur. On va afficher le texte, également. Self-next. Et pareil, position X et position Y du bouton. Voilà. Donc là, on a notre système qui est opérationnel. Je n'oublie pas de retourner mon bouton. Et voilà. Donc on va retourner notre domaine. On va récupérer notre classe. Avec notre require. On teste. Pas de problème pour le moment. Donc on va faire une instantiation d'un bouton. On va appeler bouton. On appelle notre classe, notre constructeur, new. Et dedans, on lui met les paramètres. On va faire un bouton play. positionner à 100 en X. à 200 en Y. On va lui mettre une largeur de 200 et une hauteur de 50. Voilà. Voilà. On teste pour voir si l'instanciation se passe bien. Donc impeccable. Et on pense aller dans le draw pour faire, là, afficher notre bouton. Donc bouton, deux points. Comme c'est une méthode. Transférer l'objet. Draw. On teste. Voilà. Maintenant, on a bien notre bouton qui est apparu. Voilà. Donc là, notre classe fonctionne correctement. On a un petit problème. Par contre, le play est en haut à gauche. Donc, il va falloir corriger ça. Pour ça, avant toute chose, avant de faire cette correction, on va mettre en place notre système de properties pour éviter d'avoir des paramètres très longs comme ça. Et ça vous parle de centraliser également les propriétés de notre objet. Donc, on va faire notre nouveau fichier. Et là, on fait le même principe qu'on a déjà vu. Donc, on va stocker ça dans une variable. Qui contiendra nos boutons. Et tout de suite, on la retourne. Nice. Button. On retourne dans notre main. On va récupérer cette propriété. Donc, un require. Et là, on récupère. Donc, propriété bouton. On lance. Pas d'erreur. Nickel. On revient ici. Et là, on va récupérer ce paramètre. Que je vais effacer. Que je vais mettre ici. Et, par contre, je vais donner un nom à mon bouton. Pour pouvoir l'instancier plus facilement. Donc, je vais l'appeler le bouton play. Voilà. Ici, je vais dire que texte sera égal à play. Que x sera égal à 100. Y à 200. La largeur. 200. Et la hauteur. 50. Voilà. Donc, je vais retourner dans ma classe maintenant. Pour dire que ici, je ne veux pas recevoir un ensemble de paramètres. Mais je veux recevoir une propriété. Je fais mon raccourci. Et ici, je vais récupérer la variable texte de ma propriété. La variable x de ma propriété. La variable y de ma propriété. La variable width. Et la hauteur. Height. Voilà. Donc là, c'est tout bon. Je vais retourner dans mon main. Et je vais faire l'instantiation de mon bouton. Donc, je vais récupérer le bouton play qui continue dans ma variable. Dans ma table. Je lance. Voilà. Je me retrouve avec le résultat identique. Donc, maintenant, pour pouvoir centrer notre bouton, il va falloir qu'on fasse un système de police de caractère pour pouvoir récupérer la hauteur et la largeur. Donc, on va rajouter une fonte. Donc, dans notre propriété, on va rajouter une taille de fonte qui nous permettra de dire quelle hauteur on veut. On va mettre, par exemple, 20. Et on va retourner notre constructeur. Et on rajoute cette propriété que l'on récupère. Et ici, on va créer notre fonte. Donc, je la mets à l'extérieur parce qu'on va faire des opérations et on ne peut pas faire des opérations complexes dans la déclaration de la table. Il faut le faire des fois à l'extérieur. C'est le cas ici. Donc, ici, je vais dire que je crée une fonte qui sera égale. Et alors, je ne veux pas m'embêter. Je vais faire la fonte système. Donc, je vais juste la créer. Je vais récupérer juste la fonte système. Je ne vais pas en importer d'ailleurs. On verra plus tard pour l'importer. Donc, pour ça, je fais lovegraphic. une nouvelle fonte. Et je vais lui donner la taille que j'ai eu en paramètre. Voilà. Maintenant, je vais retourner dans mon print déjà pour afficher ma nouvelle fonte. donc, love.graphic. setFont self font. Voilà. Maintenant, je dis d'utiliser cette fonte pour afficher ce texte-là. Je relance. Voilà. ça a bien pris en compte la taille. Je vais retourner dans ma propriété. Par exemple, on va le modifier. On va mettre 30 pour voir ce que ça donne. Voilà. Ça s'affiche en plus gros et j'ai une fonte. Donc, c'est impeccable. Par contre, on n'a toujours pas réglé notre problème de centrage. Pour ça, il va falloir récupérer la taille du texte que l'on veut afficher pour après faire un système de calcul pour pouvoir le centrer. Donc, pour récupérer la taille, c'est pas bien compliqué qu'il y a une méthode directement fournie par love. Donc, je vais l'utiliser. Donc, pour récupérer la largeur, je vais créer une variable largeur propre à haut bouton. Donc, text with sera je vais récupérer du coup la largeur du mon texte. Donc, ça sera get with Donc, ça, j'ai réinventé. J'ai trouvé ça dans la doc. Donc, il faut aller fouiller dans la doc. Regarder toutes les propriétés, regarder toutes les fonctions, tout ce qu'on peut faire. Voilà, se poser des questions. Donc là, je lui transmets en paramètre mon texte et lui, il va me retourner la largeur du texte. Voilà. Là, je vais faire la même chose pour la hauteur. Et voilà, maintenant, j'ai la largeur et la hauteur de mon texte. Bon, j'ai toujours pas fait mes calculs pour réaligner, mais maintenant, je vais pouvoir les faire. Pour ça, pour l'afficher centré, je vais retourner dans mon draw. Voilà. Et une fois que j'ai, au lieu de l'afficher mon texte maintenant en la position X et Y du bouton, je vais me créer deux variables locales, X et Y, qui subiront le process de calcul pour le centrage. Donc, je crée ma variable X. Donc, je récupère la position du bouton et auquel je vais afficher la différence entre mon texte et la valeur et la largeur du bouton. Donc, je récupère la largeur de mon bouton auquel je soustrais la largeur de mon texte et que je divise le tout par deux pour pouvoir le centrer. Donc, voilà. Maintenant, mon texte est centré. je fais le même processus pour le Y. Seulement, je récupère le Y et je ne récupère plus la largeur mais la hauteur et je fais la même chose pour le texte. Je récupère la hauteur du texte. Voilà. Maintenant, je lance et on a bien notre bouton qui est centré. Voilà. Impeccable. Donc, notre système maintenant fonctionne. On va pouvoir créer d'autres boutons en utilisant notre propriété. Donc, je retourne ici. Je mets ma virgule. Je vais maintenant me créer un deuxième bouton qui sera exit. Je vais le placer à la position 300 400 en hauteur. Voilà. Donc là, le problème, c'est que j'instancie qu'un seul bouton. On va revoir notre système d'instantiation. On va créer une liste de deux boutons. Je rajoute un S pour signifier que c'est une liste. Je dis que c'est une table. Ça, on va le supprimer. Au lieu de l'afficher dans le main, je vais le créer dans le load. je crée mon bouton ici. Donc là, je crée mon bouton play. Je pense à le rajouter dans ma liste. Donc, je fais un table .insert. Je donne le nom de ma liste. Un bouton et je mets mon bouton. Voilà. Et maintenant, il va falloir parcourir cette liste pour pouvoir l'afficher. Donc, avec un simple for je peux le parcourir. Donc, n my button in e-pair et là, je donne la liste qui doit parcourir. Je ferme ma boucle et là, je lui demande d'afficher les boutons qui sont dans la liste. Donc, si je lance, je devrais avoir mon bouton play qui s'affiche comme tout à l'heure. Voilà. Seulement, on va réitérer ce process d'instantiation et on va rajouter le bouton exit. Et voilà. Maintenant, on a nos deux boutons qui s'affichent. On a notre système qui est fonctionnel. Bon, il n'y a aucun intérêt pour le moment à part les afficher. Donc, on n'a pas d'interaction avec la souris quand on se déplace dessus. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va voir comment programmer un système que lorsque l'on passe la souris, le bouton s'active et quand on clique dessus, il y a une action qui soit exécutée. Donc, on se retrouve pour le prochain chapitre.